bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui il ya eu un refus de à dakar d'acadance paynaca c'était un rachat de la société rexel alors ça que c'est une société que je ne connais pas vraiment je la vois souvent dans les plus grosses vades un rexel mais c'est pas du tout un dossier qui alors c'est une grosse cape pourtant mais ça me parle pas du tout c'est un truc d'outillage alors c'est vrai que ce qui est assez marrant avec rexel c'est que c'est bon c'est pas des boutiques je ne fréquente j'ai vu qu'à paris il y en avait beaucoup et moi je me rappelle quand j'étais du côté de la savoie il y avait un magasin rexel du côté d'albins et ce qui est assez marrant c'est qu'il y avait aussi un grand entrepôt norbert d'estrangles des entrangles ou un truc comme ça donc celui qui voulait qui veut la racheter s'appelle brad jacobs et en fait il avait racheté il ya quelques temps de ça xpo non norbert d'estrangles qui est devenu maintenant xpo donc c'était il ya très longtemps que ça avait été racheté et bon après c'est juste une anecdote mais c'était assez marrant de voir le truc après comme je dis il y en a partout en france j'ai regardé il y en a deux à lyon il y en a beaucoup à paris il y en a même un à albins alors le truc il est que ben rexel a malheureusement refusé parce qu'ils ont estimé que le prix n'était pas suffisant alors c'est bien pour les actionnaires de rexel ça veut dire que du coup il y aura de la spéculation sur une possibilité de rachat 1 peut-être qu'il va augmenter son oeuvre aussi comme je le dis il y avait de la vade il ya une grosse vade quand même sur rexel a peut-être que du coup ça va lâcher du lait sur la vade en tout cas bon aujourd'hui elle monte pas mal rexel grâce à ça mais c'est vrai que c'est pas du tout un dossier que je que je fréquente on va dire dans les quasiment jamais parlé je sais pas s'il y en a dans ma sur ma chaîne qui sur ma chaîne qui ont du rexel en portefeuille en tout cas bien joué à vous et peut-être que ça peut encore spéculer pour vous allez sur ce moi je vous laisse bon d'investissement et puis votre aide